la fillette revient au village au coucher du soleil avec son fardeau d'herbage elle tient à la main un bouquet de roses et de violettes dont elle s'apprête à orner comme d'habitude demain jour de fête son sein et sa chevelure la vieille femme s'assied sur l'escalier avec les voisines pour filer en face du soleil couchant elle raconte des histoires de son bon temps alors qu'elle se paraît pour les jours de fête et qu'encore légère et vive elle dansait le soir au milieu des compagnons de son bel âge déjà tout l'air se rembrunit l'azur du ciel s'efface l'ombre descend des collines et des toits que blanchit la lune naissante la cloche donne le signal de la fête qui vient et à ce son on dirait que le coeur se réconforte les enfants crient en foule sur la place et sautant ça et là font un bruit joyeux cependant le laboureur revient en sifflant vers sa table frugale et pense en lui-même au jour de son repos puis quand à l'entour toute autre lumière est éteinte et que tout le reste se tait écoutez le marteau qui frappe écoutez la scie du menuisier qui veille à la lampe dans sa boutique fermée et se hâte et s'efforce d'achever l'ouvrage avant la clarté de l'aube c'est le jour le plus agréable des sept jour plein d'espérance et de joie demain les heures ramèneront la tristesse et l'ennui et chacun retournera dans sa pensée à son travail habituel adolescent badin ton âge en fleurs est comme un jour plein d'allégresse jour clair serein qui précède la fête de ta vie jouis mon enfant douce est ta condition joyeuse est ta saison je ne veux pas t'en dire plus mais ne t'impatiente pas de ce que ta fête tarde encore à venir pour le plus tard pour le plus tard pour le plus tard pour le plus tard pour le plus tard